Pour commencer aujourd'hui, voilà quelques extraits d'un texte d'une violence, il faut dire, assez rare. L'Église chrétienne, ayant été fondée par le sang, confirmée par le sang, accrue par le sang, il continue à enverser, comme si le Christ ne saurait pas défendre les siens à sa manière. Et plus loin, le commun des prêtres, dans la grande crainte de ne pas égaler en sainteté leur prélat, combattent en véritables soldats pour la défense de leur dîme. Épées, javelons, frondes, toute espèce d'arme leur convient. Comme ils s'entendent à découvrir dans les vieux parchemins, le texte qui leur permettra d'intimider le populaire et de lui faire croire qu'on leur doit la dîme et plus encore. Quant à leur devoir envers ce même peuple, ils sont écrits partout, mais ils oublient de les lire. Alors de qui est ce texte étrange, ce véritable brûlot ? Eh bien voilà, c'est, il s'agit d'Erasme, le grand humaniste de la Renaissance dans son éloge de la folie. Erasme écrit ça en 1509, à la même période à peu près en Italie, Machiavel n'hésite pas à parler dans son discours sur la première décade de dit livre, qu'on ne lit pas assez d'ailleurs par rapport au prince, Machiavel n'hésite pas à dire que la religion est très pratique finalement pour contraindre le peuple à faire ce qu'on ne saurait lui demander autrement. Donc, pourquoi tout ça ? Eh bien parce qu'on voit maintenant, je dirais, un peu partout, on nous parle des racines chrétiennes de la France. Il paraît que notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va aller au Vatican le 17 mai pour la canonisation de la bienheureuse Jeanne Émilie de Villeneuve. Manuel Vaz déclarait récemment, s'en prendre à une église, quand on s'en prend à une église, on s'en prend à l'essence même de la France. Donc l'église serait l'essence même de la France. Eh bien, désolé, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On vient de le voir avec Erasme, avec Machiavel, avec bien d'autres à cette époque d'ailleurs. Dès la Renaissance, les penseurs, les humanistes, les hommes qui réfléchissent, s'inspirent aussi bien de la Grèce antique, de la Rome antique que de la religion chrétienne, voire même, ils s'en inspirent davantage. Dans les arts, c'est la même chose. Botticelli, il peint indifféremment effectivement la Sainte Vierge, mais il peint aussi le printemps qui n'a strictement rien à voir avec le catholicisme. Au XVIIIe siècle, des peintres comme Boucher, comme Fragonard, comme Coapel, vont chercher leur inspiration bien davantage dans les métamorphoses de vide que dans la religion chrétienne et dans le catholicisme. Et donc, cette histoire de lien intime de la France à ses racines chrétiennes, comme disait Sarkozy, c'est une pure fable. En plus, c'est de l'idéologie. Parce que les racines, ça veut dire quoi les racines ? À quelle époque les racines ? À l'époque d'Adam et Ève ? À l'époque des Gaulois ? À l'époque de Clovis ? Ça n'a strictement aucun sens. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On voit tout simplement le désir aujourd'hui du pouvoir d'aller chercher sur sa droite les soutiens qui lui manquent, faute d'avoir fait une politique de gauche. C'est indigne, c'est philosophiquement ridicule. Et en même temps, ça a un effet extrêmement pervers, à savoir de laisser penser qu'au fond, en France, il y aurait aujourd'hui comme une guerre des religions larvées. Et ça, il faut absolument le dépasser. L'essence de la France, ce n'est pas l'Église. L'essence de la France, c'est la République qui appartient à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada